Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture modérabitat, apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour à toutes et à tous. Demain matin, on pourrait profiter de quelques moments d'éclaircie entre de rares averses. L'après-midi, le temps sera couvert et des pluies éparses accompagneront le reste de la journée. Côté température, il fera entre 9 et 10 degrés. Demain 24 décembre, les Adels seront à l'honneur. Passez un agréable week-end et de belles fêtes de fin d'année. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée ? Intermarché ! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier ? Intermarché ! Des fruits et des légumes bien frais ? Intermarché ! Et le pain pour les toasts de mes invités ? Intermarché ! Bref, pour les fêtes, où je dois aller ? Intermarché ! Vin, alcool et spécialité italienne, panier garni et assiette gourmande, pour offrir ou vous faire plaisir. Italia del gusto, de rue des Généraux Crémer à Sarguemines. Pendant les fêtes, prenez soin de vous avec AVS Santé. Matériel médical, orthopédie, audition, services à domicile et transport, quel que soit votre besoin, nous restons à vos côtés. Parce que votre santé est notre priorité. Toutes les équipes d'AVS Santé vous souhaitent de très belles fêtes et vous présentent ses meilleurs voeux. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. L'Église de l'AVS Santé Et tandis que les jours d'hiver raccourcissent, le sapin rêve de ses humbles débuts sur les collines, de cette veille de Noël enchantée et des journées ensoleillées dans le parc. Qui l'aurait cru ? Se dit-il, en attendant l'arrivée du printemps suivant. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'ai une question. Oui, Lisa ? Pourquoi à Noël, il faut toujours penser aux autres ? Et pourquoi à Noël, il y a plein de lumière partout ? Et pourquoi Noël, ça existe ? Bon, vous savez quoi ? Toutes vos questions, elles sont très intéressantes. Alors, on va aller trouver nos réponses. Ça vous dit qu'on parte à l'aventure ? Ouais ! Allez, on met les vestes ? Donc là, les enfants, on est au parc du Stade Weyer de Beach. Et quoi de mieux que le Sentier des Lanternes pour aller comprendre pourquoi il y a autant d'illumination à Noël ? On y va ? Ouais ! Allez ! Bonsoir, monsieur le maire ! Bonjour ! Vous allez bien ? Très bien, vous-même ? Très bien, merci. Vous êtes le conseiller délégué au patrimoine de Beach. Et pour vous, alors j'ai une première question pour vous. C'est quoi l'élément indispensable à Noël ? Eh bien, Noël, ça rappelle le monde de l'enfance de manière générale. Et on est en pleine lumière là. Donc, c'est les lumières de Noël, c'est les illuminations de Noël aussi. Ça tombe bien parce qu'avec les enfants, on se demandait pourquoi il y avait autant d'illumination à Noël. Là, c'est la deuxième année que le Sentier des Lanternes s'installe à Beach. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ramener ça ici ? Eh bien, ça a été bien apprécié la première année. Ça a été un plein succès. Donc, notre objectif, c'est de le reproduire, de recréer cette émotion. Et notamment en rajoutant des figures illuminées. Voilà, ça appuie énormément aux enfants. aux grands-enfants aussi. Aux grands-enfants aussi, oui. Eh bien, merci beaucoup, M. Elmer. En tout cas, on vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. Merci à vous aussi. Merci. Bonsoir, M. Suc. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Je discutais avec M. Elmer tout à l'heure, que j'ai rencontré sur le Sentier des Lanternes. Et il m'expliquait comment ce sentier est arrivé ici, à Beach. Ça y est, l'esprit de Noël est bien implanté au Beach-Horland ? Il est bien implanté. J'allais dire, il est même bien établi, puisqu'on sait accueillir, on sait faire la fête, on sait produire évidemment des objets qui rappellent avec brio l'histoire de ce territoire au travers des boules de Maïzental. Et donc, on a souhaité naturellement étoffer l'offre au travers de Noël de Moselle, ici au Beach-Horland, avec un certain nombre d'animations, de programmations culturelles. Donc oui, il est bien implanté. Justement, on l'a vu tout au long du mois de décembre, il y a eu des tas d'animations dans tout le Beach-Horland. C'est ce que vous vouliez avec la place de Noël du Beach-Horland ? C'est ce qu'on veut à la fois, parce qu'on veut développer l'offre touristique sur le territoire, sur la période de Noël, avec des séjours, avec une offre complète. Et puis ce qu'on veut aussi, je crois que c'est d'apporter des moments de bonheur à la population au travers de ces animations, au travers de ces périodes, qui permettent aux gens de prendre un tout petit peu de recul, de se retrouver en famille, de profiter un peu, et d'être éblouis et émerveillés. Oui, quoi de mieux que Noël, cette belle période. Alors justement, avec les enfants, on se demandait pourquoi à Noël, il y avait autant d'illumination, selon vous ? On a besoin d'autant d'illumination pour magnifier, évidemment, les objets, pour rappeler dans cette période plutôt courte, puisque évidemment, dans cette période, nous avons peu de soleil et on sait que la lumière, de manière générale, évidemment, c'est bon pour le moral, c'est bon évidemment pour ces capacités des uns et des autres à être plus joyeux. Eh bien super, on terminera là-dessus. Je vais vous laisser continuer votre balade. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Ben voilà, on a vu le Sentier des Lantardes. C'était laquelle, votre préférée ? Elisa ? Ben moi, ça a été les sucres d'or, j'ai eu la rivière des Sucettes. Ouais, et toi Clément ? Et moi, le traîneau du Père Noël et le Saint-Nicolas. Et le Saint-Nicolas. Et toi Bastien ? C'était le truc des cadeaux et le traîneau du Père Noël. Ok, bon ben super. Bon, maintenant qu'on a vu les lumières, on va à notre prochaine destination ? Ouais ! Allez. De l'église, on la célèbre en pleine nuit. Et donc au cours de cette messe, il y aura à Saralp, comme en beaucoup de lieux, une crèche, et même une crèche vivante avec de vrais personnages qui joueront les rôles de Marie, de Joseph, de l'enfant Jésus et d'autres êtres vivants de cette crèche avec des animaux. Ben super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions des enfants ce soir. Et encore, joyeux Noël ! Eh bien pareil, moi, vous aussi. Merci. Les enfants, à vous et à vos familles. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Alors, vous avez tout retenu ? Oui ! Qu'est-ce que c'est Noël ? C'est l'anniversaire du petit Jésus. C'est ça, super. Et vous avez entendu, l'archiprêtre, il nous a raconté aussi que dans la nuit du 24 au 25, eh bien les fidèles, ils vont à la messe, pour la messe de Noël. Donc ils dorment pas, en fait, la nuit. Et vous savez, qui d'autre ne dort pas la nuit ? Le père de Noël ! C'est ça. Ça vous dit, on va le voir ? Ouais ! Allez ! Donc là, les enfants, on a la dernière étape de notre périple, on va poster les lettres au Père Noël. Vous avez pris les vôtres ? Oui ! Super ! On y va ? Ouais ! Allez ! Bon ben voilà, les lettres sont postées. Qu'est-ce que vous avez commandé ? J'ai commandé des Legos. Ok. Des boucles et des bugs. Et moi, des jeux de Switch. Des jeux de Switch ? Oh ben super, j'espère que vous avez été sages. Vous avez été sages au moins ? Non, vraiment ? Bon, vous savez quoi ? Tout le monde a le droit à une deuxième chance, non ? Mon petit doigt m'a dit qu'il y a le Père Noël, qui est ici, au marché de Noël de Sarguemines. Et du coup, je vais aller plaider en votre faveur. Alors bougez pas, je reviens. Ok ? Vous pensez qu'on aura des cadeaux ? Euh, peut-être. On fait confiance à Morane. Bonsoir Père Noël. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. Père Noël est toujours content de venir à Sarguemines. Surtout qu'il y a beaucoup d'enfants très sages. Ils sont tous sages à Sarguemines ? La plupart, oui, ils sont très sages. Autrement, je ne viendrai pas. Et ils auront tous leurs cadeaux ? Il n'y aura pas de problème. Les lutins sont en train de travailler pour ça. La mère Noël me l'a dit. Vous êtes sûr de ça ? Certains. Moi, je peux compter sur eux. Je pense que c'est une fake news, Père Noël. Ah bon ? Parce que toute la semaine sur Mosaïe Cristal, on a vu, ils sont en grève. Non. Et si, ils sont partis au soleil se dorer la pilule. En plus. En plus. On regarde ça ? Non. Mais qu'est-ce que t'as, Sandrine, aujourd'hui ? T'as pas l'air bien ? Je sais pas trop. Bon allez, dis-moi ce que t'as sur le cœur. On est super bien ici, mais je crois que le pot de l'or commence un petit peu à me manquer. Et puis, j'aime trop faire des cadeaux. Bon, et je te comprends, mais on peut pas tout lâcher. Comme ça, on était bien partis. On peut pas laisser le Père Noël gagner maintenant. T'as raison. Mais pense au sourire des enfants quand on leur offre leurs cadeaux. Non, t'as raison. Moi aussi, ça me rend triste. J'aimais trop gâter les enfants. Bon, tu sais quoi ? Sinon, j'ai une idée. On n'a qu'à emballer des cadeaux ici et les offrir. C'est une super idée, ça. Tiens, prends le papier. Moi, j'emballe. Oui, ça y est. Oh, c'était trop bien de distribuer les cadeaux. Oh, mais oui, ça m'a trop manqué en plus. Et demain soir, c'est Noël. Et ça m'a fait penser, est-ce qu'il serait pas temps, enfin, de retourner chez nous, au Pôle Nord ? Ah, ben mince alors ! Oh, mais vous savez, je peux compter sur eux quand même. On peut toujours compter sur eux. Ah oui, ils font toujours, ils sont très... pas de problème. Vous allez les augmenter ? Oui, oui, ben je suis bien obligé. Ben bien sûr. Je suis obligé. Et vous allez leur donner un reine de fonction ? Un reine de fonction ? Ça va être dur. Ça va être dur. Parce que j'en ai un qui est terrible, le Raoudi. Il est terrible, terrible. Ah mince alors ! Et vous savez pourquoi il a le nez rouge, Raoudi ? Pourquoi ? Ben parce que c'est le chef et il est devant. Ouais. Alors c'est lui qui reçoit tout le vent dans la figure. Oh, le pauvre. Alors il a le nez rouge. Et beaucoup me disent, oui, c'est parce qu'il boit du vin. Mais non, c'est pas vrai. C'est vrai ? C'est parce que c'est le chef. Mais entre nous, c'est vrai ou pas ? Non, il ne boit pas de vin. Même s'il n'a pas de permis, il n'y a pas besoin. Je peux lui retirer autre chose. Ben écoutez, Père Noël, moi j'ai trois enfants qui font la queue dehors là. Eh ben on peut les faire rentrer. On peut faire une petite photo ? Pas de problème. Père Noël, ils accueillent toujours. Parfait, je vais les chercher. Allez les chercher. Bonjour Père Noël. Bonjour mes enfants. Alors, comment vous allez ? Bien. Ça va très bien moi. Alors, vous avez été sage ? Oui. Oui, on me le dit souvent. Parce que vous savez, les enfants qui ne sont pas sages, ils reçoivent des crottes de rennes dans leurs chaussures. Ah. Ou alors du charbon. Alors le charbon, c'est intéressant parce que ça peut arranger papa. Et les crottes de rennes, ça peut aussi arranger papa. Pour ceux-là qui ne sont pas sages. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Les crottes de rennes ou des cadeaux ? Cadeaux. Des cadeaux. Alors, il faut rester sage à la maison. Alors, vous avez déjà fait la lettre ? Oui. Vous l'avez mise dans la grosse boîte aux lettres à Papa Noël ? Oui. Oui, non. En fait, moi, c'est la marraine de ma chambre qui a envoyé en Pôle Nord. Très bien. Mais j'espère que vous avez mis l'adresse. Ah. Ah ben oui, parce que le Père Noël, il a tellement, le monde est grand. Bon, allez mes enfants. Alors, au revoir. A bientôt. Ciao, ciao. Les enfants, ça vous a plu ? Oh. Qu'est-ce qu'ils sont sages quand ils ferment les yeux. Bon, toute l'équipe de Moselle et Cristal vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et encore, un joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501